Je dis, ces paroles vont choquer, elles vont choquer beaucoup de gens, beaucoup de frères et sœurs. L'Esprit de Dieu me dit, va voir mon serviteur Chorakwetu et dis-lui que la Bible de Jésus-Christ, je vais lui faire traverser tout le millenium. Je crois que vous n'avez pas compris. La Bible de Jésus-Christ, le Saint-Esprit dit, il va lui faire traverser tout le millenium. La Bible de Jésus-Christ va traverser tout le millenium. Frères, ce n'est pas 1015 ans, c'est le millenium. Il y a une noxion qui est là. Frères, réveillez-vous, une noxion qui est là. L'Esprit de Dieu dit, dans les nations, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants vont lire la Bible de Jésus-Christ. J'ai vu dans l'esprit des enfants ouvrir la Bible. La Bible de Jésus-Christ, c'est comme s'il y a une lumière qui les éclaire. Ils lisent la parole, ils ont des révélations, ils ont des songes, ils ont des visions. La Bible de Jésus-Christ, là. Excusez-moi. L'Esprit de Dieu continue. Je dis, Seigneur, tu es trop grand, tu es tout puissant, pourquoi tu me confies ça à moi ? Je ne suis pas digne d'aller apporter ce message. Dans toutes les nations, des cardinaux, des évêques, des prêtres, des pasteurs, des hommes politiques, des présidents, de républiques, vont chercher à se procurer la Bible de Jésus-Christ. Applaudissements. Ces paroles, je les ai reçues il y a deux mois. Et je le dis devant toutes les nations, devant mon Père, devant ses anges, que tout ce que je suis en train de dire, ça va s'accomplir. Vous allez le voir. Je ne suis rien du tout. Je ne suis pas mieux que quiconque. Je n'arrive même pas à la cheville, mon frère. Dieu parle. Il y a un mois, on était avec ma femme. Ça, ces paroles, je les ai reçues il y a un mois. Il y a un mois. On est au restaurant, ma femme et moi. On est en train de parler. On parle, on parle. L'Esprit de Dieu me tombe dessus. Je ne comprends plus ce qui m'arrive. Je commence à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je suis dans un restaurant. L'Esprit de Dieu tombe où il veut. Et il me tombe dessus. Mon cœur s'ouvre comme une fleur. Et il me dit... Je demande pardon au Saint-Esprit parce que sur le coup, j'ai douté. Écoutez bien, frères et sœurs et les nations. Écoutez bien. Mon cœur s'ouvre comme une fleur. Et le Saint-Esprit me dit... Un million de Bibles. Je dis dans ma tête, dans mon esprit. Saint-Esprit, quoi ? Mon cœur... J'arrive même pas à le dire à ma femme. Mon cœur, il est ouvert comme une fleur. Et il dit... Il revient, il me dit... Mon fils, un million de Bibles. Il revient, il me dit... Je suis celui qui est un million de Bibles. Frères et sœurs, quand tu reçois ça... Je ne savais même plus où j'étais. J'ai dit... Qu'est-ce qu'il dit à ma femme ? Je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je comprends un million de Bibles, un million de Bibles. Ça veut dire quoi, Seigneur ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Je ne comprends plus. J'arrive à la maison. J'allume TV de vie. Je vois que tout est en train de prêcher. Et il dit... On a un projet d'imprimer un million de Bibles. On a un projet d'imprimer un million de Bibles. On a un projet d'imprimer un million de Bibles. On a un projet d'imprimer un million de Bibles. On a un projet d'imprimer un million de Bibles. Sous-titrage Société Radio-Canada